Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour Alors nous faisons des émissions qui s'appellent L'été citoyen Ces émissions ont été décidées par un groupe qui se réunit le lundi Qui est dans la droite ligne des émissions qui ont été faites sur les gilets jaunes à un moment donné Ou de Solidaire d'abord Ça réunit tout un ensemble de gens qui ont envie de dire qu'on ne va pas laisser tomber les combats sociaux pendant l'été Alors aujourd'hui cette émission est consacrée aux violences policières Et Claude tu voulais nous raconter à la fois quelque chose qui t'est arrivé Et puis peut-être rebondir sur des chiffres plus larges que ton histoire personnelle Qui est très très édifiante je trouve Et voilà, alors je te laisse la parole Alors en fait ça s'est passé le 5 janvier 2019 à Millet Les samedis traditionnellement les gilets jaunes qui travaillaient se réunissaient avec nous Nous qui étions retraités toute la semaine sur le rond-point Et il s'est passé un mouvement de foule Alors il y avait le traditionnel camion de police Les policiers de Bonnat qui étaient sur le terre-plein de Millet Et un des fonctionnaires qui faisait beaucoup de zèle Il n'avait que ça à faire Et descendu de son camion et s'est rapproché d'un monsieur qui venait gentiment nous donner Nous apporter du bois pour nous chauffer Parce qu'on y passait, c'était l'hiver et on y passait toute la journée J'abande juste sur ton fonctionnaire un instant Oui Fonctionnaire qui faisait beaucoup de zèle comme tu dis Puisque moi je l'ai vu à chaque fois qu'il y avait des gens qui klaxonnaient pour dire Ouais les gilets jaunes etc Il disait des mots Ça allait vite mais Que l'amant à la réprouve Ah j'ai entendu très clairement le fonctionnaire en question Donc il est venu donner une amende Et une amende je crois que c'était de 135 euros Enfin je ne suis pas sûre De la somme Parce qu'à l'époque les 135 euros n'étaient pas encore sortis de leur chapeau Mettons 35 euros Et c'était un monsieur qui n'avait pas forcément les moyens de payer cette amende Et il y a donc eu un mouvement de réprobation D'un part des gilets jaunes Qui a entouré 80 personnes à peu près Qui ont entouré la personne en question Le fonctionnaire Qui n'était pas tout seul Ils étaient justement avec Il y avait deux jeunes femmes je crois Il devait être quatre Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu l'ensemble de L'aéropage de policiers Et Je pense qu'il a commencé à avoir peur Parce que dans sa déposition Parce que c'est lui qui a fait le procès verbal C'est le mieux On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même Il a parlé d'un mouvement insurrectionnel Le mot me semble un peu ridicule Mais enfin bon la justice l'a cru Moi il me semble qu'il avait des raisons d'avoir un peu peur Oui tu as senti Parce que quand même les gens étaient très très énervés Parce que sa façon de débouler En plus il faisait un grand sourire Peut-être parce qu'il avait peur Pour essayer de se donner confiance Il faisait un grand sourire en balançant sa prune Donc je ne sais pas Moi j'avoue que j'aurais effectivement mieux fait De rester dans mon coin Et de prendre des photos comme je fais d'habitude Je suis allée vers lui Et je lui ai fait une déclaration Et je n'ai pas senti Au moment où je l'ai fait Que c'était important Et huit jours après J'ai reçu dans ma boîte aux lettres Une convocation Au commissariat d'Aubena Où je me suis rendue Et une de ses collègues Qui m'a auditionnée M'a reproché de l'avoir insultée Oui tu étais en audition au commissariat Oui audition au commissariat Où effectivement j'ai eu Tout ce qui se passe d'habitude Je n'étais pas habituée Des genres de choses Prise d'empreintes Photos Et au moment où sa collègue M'a reproché de l'avoir insultée J'ai dit non C'est vrai que je n'avais pas conscience De l'avoir insultée Franchement Et puis c'est vrai Que j'ai essayé Parce que dans ce que tu lui as dit Ce n'était pas des insultes Non 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 Ce n'était pas une insulte Mais voilà Donc lui il a déguisé ça en insulte Puisque je ne suis pas la première À qui il le fait Puisqu'il est coutumé du fait Je ne suis pas la seule gilet jaune À qui il a reproché De l'avoir insultée Bon donc Les gilets jaunes à l'extérieur M'ont gentiment attendu une heure C'est long Une audition Il y a eu une confrontation Avec la personne en question Que j'ai acceptée On m'a posé la question Je n'étais pas gênée Lui était assis Sur sa chaise Assez gênée Alors que moi j'étais En apparence décontractée En apparence Mais je l'ai regardée dans les yeux Pas une seule fois Il m'a regardée Et il a simplement dit À la fin de son De son Enfin Son discours Il a dit à sa collègue Tu me connais Je ne mens jamais On serait cru à l'école maternelle Enfin bon Voilà Et puis Le temps a passé Enfin non Je suis rentrée chez moi En voiture Avec deux ou trois gilets jaunes Que j'ai ramenées à Millet Je suis rentrée à la maison Et une demi-heure après Sa collègue m'appelait En disant Le procureur vous attend Le 5 juin Au tribunal de Privat Je me suis aperçue Qu'en fait C'était bien Une histoire Qui rentrait Dans le schéma Gilets jaunes C'est-à-dire que Ce serait passé A Obena Dans un autre contexte Il n'y aurait pas eu de suite Là Il y avait des suites Alors j'ai commencé A m'inquiéter un peu Parce que c'est vrai Qu'on ne sait jamais Et j'ai eu un peu raison Parce que Le 5 juin Lorsque je suis allée Au tribunal Toujours aidée Par des gilets jaunes Sans gilets A la demande De mon avocat Je me suis aperçue De toute façon Que ça Que j'aurais pas De gain de cause J'ai été bien défendue Par maître Nougier Quand même Parce que je suis pas La seule gilet jaune Qui Et au moment De la comparution Enfin Au tribunal On est bien L'accusation Se basait bien Sur ce que J'étais supposée Avoir dit Comme insulte Au fonctionnaire De police Alors qu'en fait Entre autres Au poit de poit de camembert Poit de poit de camembert Oui L'horreur Absolue Le juge a même Prononcé ce mot là Mais j'ai quand même Réussi à faire Prononcer au juge Le mot Gilets jaunes D'accord Parce qu'il m'a demandé Mais vous avez J'ai dit Vous savez Dans l'énervement J'ai fait exprès De laisser traîner Oui Le mouvement Des gilets jaunes Voilà Vous l'avez dit Au moment du Enfin au moment du procès C'est un procès Oui c'est un procès Ah oui J'ai quand même pris Un mois avec sursis A 71 ans Ça fait un drôle d'effet Mais enfin c'est Un mois avec sursis Et 200 euros d'amende Et en fait je me suis aperçue C'est le juge qui me l'a dit Ou mon avocat Je ne sais plus Le fonctionnaire Avait demandé 200 euros De Des dommages Voilà Des dommagements Enfin de Dommages Oui Et il en avait rajouté 300 Oui Quelques mois après Ils étaient dit Bon la vieille Elle veut peut-être Elle va donner 200 Donc il demandait 500 Et le juge n'a retenu Que 200 Et effectivement Pour répondre A ce que tu viens de dire Je ne suis pas la seule Et cette personne là En est à son deuxième Ou troisième Gilet jaune Lucratif Oui d'accord C'est une manière De gagner Oui oui On arrondit un peu Une prime Oui C'est une activité Oui Mais je pense Je pense que ce monsieur Doit s'ennuyer Beaucoup beaucoup A Obona On m'a dit Que c'est un ancien De la BAC Et c'est vrai C'est un ancien De la BAC Ça moi je te confie Parce que je le sais Je l'ai vu en tant que BAC Oui la vie de policière A Obona De la BAC Est excitante Donc c'est vrai Que le mouvement Des gilets jaunes Nous a permis De vivre des aventures Extraordinaires Et lucratives D'accord Alors je crois Que tu voulais élargir Ton propos Puisque donc déjà Il y a un peu Le côté intimidation Qui a été utilisé Par la police Et la justice Pour faire peur A plein de gilets jaunes Parce que ça a été utilisé Pas pour toi Mais pour plein de gens Il y a plein de gens Qui ne sont pas retournés Au mouvement Donc ça a fonctionné Leur truc Parce qu'ils ont eu peur Parce qu'ils ont été intimidés Parce que etc Et tu voulais élargir Un petit peu Aux chiffres Qui apparaissent Sur ces violences policières D'une manière plus générale Oui j'avais Donc comme beaucoup de gens Je vais sur Facebook Parce que si on s'en tient A LCI Et à BFM TV On n'aura pas Les bonnes informations Donc il y a eu Quand même Au moment du mouvement Des gilets jaunes 8 645 gardes à vue 1665 comparutions immédiates 800 condamnations À la prison ferme Il y a encore des gilets jaunes En prison en ce moment 388 mandats de dépôt Et en fait La justice Elle a emboîté le pas De la police Parce que Normalement Ce que ces gens-là Avait fait Ne méritait pas Ni garde à vue Ni emprisonnement Il y a un monsieur À Lille Qui a pris 6 mois fermes Un monsieur En fauteuil roulant Parce qu'il avait écrit Je suis sûre que Georges Brassens L'aurait embrassé Sur un Camion De flics Mort aux vaches Il a pris 6 mois fermes C'est énorme La peinture coûte cher Oui En fait c'était à la craie C'était à la craie C'était même pas à la peinture C'est à la craie Et souvent je dis à mes petits-enfants Dans 20 ans Moi je serai partie Mais dans 20 ans Quand vous allez vous souvenir De la répression Qui a eu lieu A cause de ce mouvement Vous vous direz C'est pas possible Si ça s'est pas passé en France Mais apparemment Il n'y a pas qu'en France Que ça se passe Alors oui Est-ce que tu as fini Ce développement Absolument Oui Alors donc il y a Une deuxième façon De voir ces violences policières C'est aussi De les apprécier Au niveau international Alors Antonia T'es venue Pour nous parler Plutôt de l'international Oui Et pour amener Aussi des hypothèses Ou en tout cas Des constats Oui A partir des constats Oui A partir des constats Et des faits Parce que Je reviens un peu Sur le début Des Gilets jaunes Qui a été Le 17 novembre 2018 Et presque un an après On voit donc héberger Toutes ces manifestations Au Chili Au Liban En Irak En Inde En Bolivie En Hong Kong Le monde Semblait être pris D'une fibre De contestation Par tous les manifestants On battu le pavé Contre la vie chère Et Le gouvernement Alors On se demande Pourquoi Pourquoi un an après Tous ces manifestants Enfin Il y a eu Ces révoltes Au Chili Par exemple Ça a été une augmentation Des prix Du ticket de métro Au Liban Ça a été donc La taxe Qui voulait Sur les appels Passer Via WhatsApp Et en Inde Tout est parti A cause du prix L'augmentation Des prix des soignants Alors A la surprise générale Des citoyens Exaspérés Sont descendus En masse Dans les rues Ça ressemble beaucoup A ce qui a initié Le mouvement Gilets jaunes Puisque les gens Sont sortis au départ Sur une taxe Et oui Avusible sur le pétrole Exactement Pour eux Donc ça Oui Ça a été L'alimentation Des prix Donc sur L'alimentation Et tout ça Donc je vais prendre Parmi tous ces pays Donc je vais prendre Trois pays C'est le Liban Le Brésil Et le Chili Qui ont été Donc Dans lesquels Les pays Il y a eu Le plus De contestations Donc au Liban Donc il y a Un niveau Des violences Récord Contre les manifestants Enfin Les violences Donc depuis Le 17 octobre dernier Les Libanais Se sont revoltés Pour dénoncer La corruption De la classe politique La faiblesse Des salaires Et les difficultés Économiques Donc On est sur Les mêmes Rebandications Exactement Et donc Pour revenir Au chiffre Donc Qui vient d'évoquer Claude Donc au moins Plus de 400 manifestants Blessés Ont été Pendant les affrontements Entre manifestants Et forces De l'ordre A Beyrouth Donc Entre Le 18 Et le 19 Janvier dernier Donc Ont été Les affrontements Les plus violents Donc au Liban Il y a les forces De sécurité Intérieure Qui ont tiré Dans le but Des blessés Parfois Grèvement Des santé Des manifestants La police Anti-hémeute Aurait utilisé Illégalement Des balles En caoutchouc A faible distance Des canons à eau Des gaz lacrymogènes Et des matraques Contre les manifestants Pacifiques D'accord Alors tes balles En caoutchouc Est-ce que ça a à voir Avec les LBD Qui en France Ont blessé Alors peut-être Tu as les chiffres Claude Pour les LBD 33 Les yeux Et 33 blessés Les yeux Les mains Arrachées Par les palais Et puis Madame Redouane Qui est morte A Marseille Quatrième étage Une dame De 80 ans Qui bêtement Fermait Ses volets Et qui a pris C'est une hérésie Quand on en parle Calmement Comme ça On se dit Mais c'est pas possible Ça n'a pas pu Les forces de l'ordre Ou les gardiens de la paix Oui les forces de l'ordre La milice macronienne Et en fait Ça n'a jamais été Il n'y a pas eu de procès La France ne l'a pas reconnu C'est terrible Quand on entend Darmanin dire Qu'il s'étouffe Oui Il ferait bien De s'étouffer Oui absolument Nous avons donc Et oui Je reviens sur Les genres de blessures Qui sont eues Ça ressemble beaucoup A ce que tu viens de dire Nous avons un blessé Par balle Au caoutchouc Il a déclaré Qu'il manifestait pacifiquement Il s'est rendu Pour la manifestation Lorsqu'il a été Touché au visage Par une balle Au caoutchouc Sa lèvre inférieure Présentait une profonde Lacération Et il a dû Subir une chirurgie Réparatrice Plus de 50 points De suture A l'intérieur Et à l'extérieur De la bouche Et au menton Après 4 heures De chirurgie Alors pour faire Un peu d'ironie Il devait avoir La bouche fragile Sans doute Parce que 50 points de suture Enfin bon Oui Par une petite Balle en caoutchouc De rien du tout Donc je reviens Pour revenir L'arsenal utilisé Par les forces De sécurité libanaise Plusieurs types De bombes lacrymogènes Et des munitions Donc Lassées en manifestant Ont été fabriquées Par des entreprises Françaises Ah c'est les Français Qui fournissent Et oui On est dans des frères Et parmi elles Donc Se trouve la société Alcetex Donc c'est une entreprise Qui est dans la Sarte Et à qui on doit également Entre autres Les dangereuses Grenades GIL F4 Et GM2L Utilisé donc Par les forces De l'ordre français Tu ne vas pas dire Quand même Que cette entreprise Elle crée des emplois C'est vrai que Si on revient Oui C'est vrai que On était en train J'étais en train De chercher Et c'est vrai Que sur sa page web L'Afrique fait bien Oui Avec des résultats À la clé On est dans le cinisme Le plus complet C'est l'horreur C'est l'horreur C'est-à-dire que Nous on est des entreprises Qui vont bien Elles vendent des armes À l'étranger Pour mater les peuples C'est bien Oui Et donc ça c'est Par rapport au Liban Et par rapport au Brésil Donc les violences policières Donc elles se sont multipliées Des fules immenses Se ressemblent Pour dénoncer Les méthodes Des forces de l'ordre brésilienne Jugées parmi Les plus repressives Au monde Pour Rien pour citer La police brésilienne Et d'une autorité publique La plus violente au monde Avec près de 6 000 personnes Tuées En 2019 Soit 5 fois De plus Que aux Etats-Unis Dans 75% Des cas Il s'agit D'hommes noirs Les gens qui ont été tués D'hommes noirs Les plus souvent Jaunes Et issus Des quartiers Défavorisés Donc Pour comprendre Les racines De cette violence Il faut donc S'intéresser Encore en particulier C'est lui De la police militaire Sans jouer Des milices Parce qu'au Brésil Il n'a plus De police nationale Donc Il est composé De 425 000 agents Chargés De la sécurité publique Elle est en première ligne Face à la violence Pendant les manifestations Et cette police militaire Est une force Dont son rôle A été défini Sous la dictature militaire A la fin des années 1960 Donc ça perdure Depuis la dictature militaire Exactement Et c'est pas Bolsonaro Enfin Bolsonaro A dû en rajouter Une petite couche Je suppose Mais bon Mais ça date pas Il y a un an 200 Donc ça C'est une milice Donc qui est en place Et il assure La sécurité La sécurité Donc depuis Les années 1960 Est-ce que Comme en Algérie Certains instructeurs français L'auront appris Comment bien Maté une rébellion Ah oui Et j'en viens Oui justement Je viens au Chili Parce que c'est vrai Que le Chili A été Donc il a été Très médiatisé Tout ses manifestations Tout ce moment De foule Pendant donc Depuis le 18 octobre Donc 2019 Sur le titre Chile Desperto Donc c'était Le Chili Se réveillait Donc c'était Les hommes Et c'était Les femmes Qui étaient Donc en première ligne Pour dire Assez Assez Des années d'abus Qui ont créé Qui ont creusé Pardon Les inégalités Ces réveils Donc a aussi Provoqué Une répression Policière Revelant le visage sombre D'un état Incapable De calmer les esprits Donc ça nous remonte Donc Ça remonte Tout ça A la période D'Auguste Pinochet Donc il y a eu Quoi ? Vue de pouvoir Et violation Des droits De l'homme Des droits humains Sont dénoncés Sous les réseaux sociaux Parce que bien évidemment Les médias Ils sont passés Sous silence Toutes ces révoltes Donc il y a eu Quelles ressources sociaux Justement pour pouvoir Faire connaître Cette réalité Et surtout A commencer par Les viols Et autres Aggressions Contra les femmes Que c'était des femmes Organisées Combatives Mais aussi en première ligne De la répression Policière Victimes de violences Et des abus sexuels C'est à dire Que la grande majorité Des femmes Qui ont été Donc Mises en garde A vue Disons qu'il y a eu Un grand pourcentage Des femmes Et d'hommes aussi Qui ont été violées Dans les casernes Dans les commissariats De police Par des policiers Et par des militaires Donc il y a été dénoncé Et à travers Donc La ligue des droits De l'homme Qui a établi Donc un rapport En disant que Justement Il y a eu Des abus Et Parallèlement Enfin je veux dire C'est le Pineda Donc le président Actuel du Chili A admis fortement Qu'il y a eu Des abus Et des violences policières Comme ça a été le cas Ici en France Il y a eu Un déni complet Il n'y en a pas Oui Voilà C'est à premier temps Donc C'est les méchants Qui disent ça Oui C'est à dire Que dans un premier temps Ils sont déniés Et Donc L'organisation Des droits De l'homme Au Chili A dénombré 113 cas Des tortures Et des mauvais traitements Et 24 cas Des violences sexuelles Parprétées Donc par des membres De la police Et de l'armée Alors Pour revenir Donc au président Peñera Il faut rappeler Que le président Chilien Est venu Rencontrer Emmanuel Macron En 2018 Et on dit que Bon Cet entretien A servi Justement Au président Chilien Pour brisser Donc la révolte Chilienne S'appuyer Sur le savoir-faire Français En matière De répression On exporte On exporte On exporte notre Savoir-faire Français Pour la répression Ça c'est pas mal Et oui Donc en même temps Macron A pris acte Les gilets jaunes Qui ont subi Toute la répression Et la violence Et la violence policière Donc Macron En même temps Donc à travers Donc le savoir-faire Français A voulu aussi Apporter Donc le savoir-faire Français Concernant la répression Et ça c'est dit Qu'à partir Donc des entretiens Des rencontres Qu'il y a eu Donc apparemment Le président Chilien C'est vraiment Appuyé C'est servi Comme modèle Donc pour mater Donc sa répression Dans son propre pays Et donc Qui amène Au président Chilien Justement Pour rétablir Soit disons La paix A mettre en place Un conseil International Des polices Donc il est venu A l'esprit Et donc Ce conseil Permettant la collaboration Estratégique Sur la question Du maintien de l'ordre Qui serait intégré Par l'Espagne Le Royaume-Uni Mais aussi La France Donc un conseil En matière de stratégie Pour justement Être beaucoup plus répressif Mais c'est normal On est le pays Des droits de l'homme Quand même Tu vois Donc c'est vrai Que c'est une bonne référence Pour mater les gens Vous imaginez Des échanges Entre ces pays Et le nôtre De répression Par exemple En France Les citoyens Se révoltent Allez hop La milice Brésilienne Ou chilienne Qui porte mal Mais c'est épouvantable Oui mais C'est vrai que La police française S'est dépêchée Pour démentir C'est ce qu'elle est En train de dire D'après le journal La Voix du Nord La police française A refusé D'apporter ses conseils En matière de maintien De l'ordre Au gouvernement chilien Qui fait face Aujourd'hui Donc A une vague De contestations Très très Sociales Sans précédent Depuis 1990 Alors que La gestion Des manifestations Des gilets jaunes Par la police nationale Est au cœur De plusieurs polémiques Violences policières Manifestants Grievement blessés Comme on vient De l'évoquer Des enquêtes De l'IGPN Qui sont classées Sans suite Donc le timing Est plutôt mauvais Alors Il y a Un fonctionnaire Que je cite Nous ne conduisons pas De coopération En matière De maintien De l'ordre Avec les autorités Chiliennes A l'heure actuelle Et les projets Éventuels Qui devaient être menés Sont aujourd'hui Ajournés Selon La police nationale Qui s'est manifestée A travers De l'agence France Presse Donc même s'ils nient Ils avouent Qu'il y a des projets Oui Le fait de s'empresser Justement pour dire Qu'il n'y a pas Des coopérations Il y avait Des coopérations En cette matière Et donc Ce qui me laisse Je veux dire C'est vrai que la France A l'étranger A l'international C'est vrai que c'est un modèle On va dire Culturel Je veux dire D'éducation Et de santé Aujourd'hui Là c'est le seul modèle En matière de répression Claude tu parlais Du pays des lumières Des lumières Oui Et quelqu'un fait Un truc humoristique Sur Facebook Il y a un con Qui l'a éteint Pardon Mais Très bon Voilà Alors tu as fini Sur l'international Antonia Oui Donc c'était Une petite émission Sur les violences policières À la fois Sur le quotidien Sur l'intimidation Qu'on a pu Qu'on peut avoir Parce que Bon Il ne faut pas se raconter D'histoire Même si à des moments donnés Quand on On ferme notre bouche Ou quand on s'arrête De manifester On nous dit La police nous dit Qu'on est intelligent Alors intelligent Selon la police Je vous laisse Deviner Ce que c'est Sage Dormez braves gens Là on est intelligent Bon voilà Suite à l'épisode Un épisode suivant Bientôt Au revoir Merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501